Alors il n'est jamais question de faire peur aux Français. Les choses sont là, elles sont telles qu'elles sont. Madame, Monsieur, bonsoir. Alors, sur les cartes de température de TF1, nous avons un dégradé de neuf couleurs. Quatre couleurs qui vont vers les bleus. Ensuite, on a trois couleurs qui commencent avec un beige clair et des beiges de plus en plus foncés, avec deux autres couleurs qui vont vers des températures plus élevées, donc une couleur plus chaude, l'orange. Comment ça marche ? Eh bien, tout simplement, on prend la température de saison, la température moyenne que l'on devrait avoir. Si la moyenne des températures est, par exemple, de 21 degrés sur les régions du Nord et de 24 dans le Sud, bon, on ne peut pas faire une différence entre le Nord et le Sud, donc on temporise et on se dit qu'à partir de 22 degrés, on est dans des températures normales pour la saison et à partir de 22 degrés, de plus en plus chaudes au fur et à mesure que la température augmente. Donc, on ira vers des couleurs beige de plus en plus foncées. Et puis, 21 degrés, ce sera la température qui est basse, un peu basse, la première température basse pour la saison et au fil des températures qui baissent, en fonction des villes, on aura des bleus de plus en plus froids, de plus en plus durs, si j'ose dire. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour qu'on ait l'impression que, ah, effectivement, on est en dessous des normales de saison, c'est bleu, ah, effectivement, on est sur les normales de saison, c'est tout juste beige, où on est au-dessus et là, on a des couleurs extrêmement chaudes. Alors, les températures pour demain matin, relativement douces, 16 degrés pour les Bretons, le maximum 19 degrés à La Rochelle et entre Nice et Perpignan, en passant par la Canebière. On a trois codes couleurs pour les chiffres des températures, à savoir que les minima sont en bleu, ça saute aux yeux, et les maxima sont en rouge, et puis les autres sont en noir avec un petit liseré tout autour. Ce choix, c'est pour que, justement, on voit tout de suite du premier coup d'œil, ou là où il fera le plus frais, et là où il fera le plus chaud. Alors, il n'est jamais question de faire peur aux Français. Les choses sont là, elles sont telles qu'elles sont. Alors, il est évident qu'on voit de plus en plus que ce réchauffement climatique s'accélère. Il y a quelques années, on battait des records de chaleur. On en battait un, on en battait deux, etc. Là, dernièrement encore, il nous est arrivé de battre des records de chaleur de la veille. Ça, c'était quasiment du jamais vu. Il y a un mot que l'on n'utilisait jamais avant, et qui revient de plus en plus fréquemment dans le langage, c'est température absolue, c'est record absolu. Ça veut dire quoi ? Souvent, on disait, on a battu un record pour tel mois, ou pour tel décade, ou pour tel jour. Maintenant, on dit, on a battu dans telle ville un record absolu. Ça veut dire, il n'avait jamais fait aussi chaud, tous mois confondus. Donc, ça, on s'aperçoit effectivement de cette modification, de ce changement climatique, et des températures qui sont de plus en plus élevées. Donc, l'idée, ce n'est pas du tout de faire peur aux téléspectateurs. Je ne pense pas qu'ils le ressentent comme ça. Ils le ressentent peut-être comme vraiment une interrogation, et peut-être aussi une anxiété par rapport à ce qui va se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada